Générique 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 Les jeux et des cartes d'abonnement jusqu'à moins 70% C'est sur un stand gaming dans la description Bisous Bonjour à toutes et à tous, c'est Checkdacrou, j'espère que vous allez bien Et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui c'est moi Qui suis chargé de conducter le petit menu bien sympathique De tes informations call of duty du jour Sur Code QG et dès à présent, dès maintenant Tu peux déjà partager et lâcher ton like pour les informations Que contient la vidéo, bah ouais ça fait plaisir Et puis tu peux même me dire dans les commentaires Quel est ton outil préféré ? Ah tiens, le tournevis Le marteau, la clé à molette, on s'en branle totalement Mais dis le quand même dans les commentaires et puis on verra bien Aujourd'hui, tu l'as vu au titre, on va parler De Modern Warfare 2 remasterisé Mais également de Modern Warfare 3 Remasterisé et même De Modern Warfare tout court remasterisé Ouais ouais, tu vas voir, et tout ça, toutes ces Informations tournent autour d'une seule chose Le nouveau moteur graphique De Modern Warfare Code 2019 D'ailleurs en parlant de Modern Warfare, n'hésite pas A checker la description pour aller voir le clip parodique De Kobaladé qu'on a fait sur Call of Duty On se prend pas au sérieux, on s'est éclaté à le faire, bref Les premiers sujets dont je vais vous parler aujourd'hui nous viennent Du YouTuber The Gaming Revolution Un YouTuber anglophone assez proche D'Activision qui nous indique que pour lui C'est 100% sûr, la campagne de Modern Warfare 2 A été remasterisé, elle a même été portée Sur le nouveau moteur graphique Et il se pourrait bien qu'elle arrive en bonus De précommande du jeu Modern Warfare Call of Duty 2019 Si c'est pas le cas, il nous parle de contenu DLC Parce que oui, il pense que Activision Voudrait essayer, puisqu'il n'y aura pas de Season Pass Cette année, de créer des DLC Avec les campagnes des anciens Modern Warfare De la trilogie originale Alors donc, évidemment, on parle de Modern Warfare 2 Remasterisé, qui est censé venir en bonus de précommande Et accompagner Modern Warfare Puisque pour l'instant, c'est la seule qui est prête apparemment Mais il parle également de refaire la campagne de Modern Warfare 3 Donc un petit Modern Warfare 3 remasterisé Remise au goût du jour sur le nouveau moteur graphique Mais il parle carrément de Modern Warfare La première campagne remasterisée Alors oui, là c'est là que tu me dis Bah oui, mais il est déjà sorti en 2016 Avec Infinite Warfare, ils avaient fait Modern Warfare remasterisé Oui, sauf qu'ils veulent encore une fois Réaugmenter le niveau des graphismes Et le remettre sur le nouveau moteur graphique Apparemment, la différence graphique entre la remasterisation de Modern Warfare en 2016 Et celle du nouveau moteur graphique Vaudrait le coup pour Activision Vous vous rendez compte ? Mais bordel, à quoi on doit s'attendre avec ce nouveau moteur graphique ? Bon, après, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils devaient en faire un nouveau Hein, ça fait pas mal d'années qu'on tourne sur le même moteur graphique pour Call of Duty Mais là, ça y est, ils en ont fait un nouveau Alors ils décident de remasteriser tous leurs anciens jeux Au moins, voilà, c'est fait Évidemment, ça reste de la rumeur Ça reste que des infos de The Gaming Revolution, le YouTuber Et ça reste à prendre avec des pincettes Mais c'est vrai que ce nouveau moteur graphique peut engendrer pas mal de choses Et en fait, on a appris aussi que le nouveau moteur graphique était déjà développé un an auparavant Et Black Ops 4 aurait pu tourner dessus Mais une fois qu'ils l'ont testé sur Black Ops 4, le jeu ne faisait que cracher Donc clairement, le moteur graphique n'était pas encore assez développé Bref, pour lui, c'est 100% sûr En tout cas, Modern Warfare 2 Remasterisé sera en 2019 Que ce soit en DLC ou en bonus de précommande avec Modern Warfare Puisque, tout simplement, le jeu a déjà été légiféré Voilà, je vous remets la vidéo concernant la limite d'âge qui a été mise en Australie sur le jeu Modern Warfare 2 Remasterisé Bref, pour lui, c'est 100% sûr Par contre, concernant un multiplayer, concernant ses remasterisations Et bien là, il n'y a rien de moins sûr puisque d'après ses sources, encore une fois, de The Gaming Revolution Et bien, quasiment toutes les maps de Modern Warfare 2 seront remasterisées sur Modern Warfare Et donc, on pourrait y jouer dans le multiplayer de Modern Warfare Du coup, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à avoir deux multiplayer sur les mêmes maps quoi Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça En tout cas, est-ce que vous seriez prêt à acheter les campagnes des trilogies originelles si elles sortent en DLC ? Evidemment, l'autre annonce qui a fait du bruit, c'est que sur ce Modern Warfare Call of Duty 2019 Il n'y aura pas de Season Pass traditionnel Et là, c'est un autre YouTuber qui a réagi à ça Puisque, c'est bien les Season Pass traditionnels On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de Season Pass tout court Et donc, le YouTuber à 1,4 millions d'abonnés Drifter a réagi à ça En disant bien à tout le monde de se méfier quand même des petits coups fourrés d'Activision Parce que d'après lui, même s'il y a eu l'annonce des maps gratuites, etc. Et bien, on pourrait quand même avoir une sorte de Season Pass Et pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle Puisque le Season Pass reste le très ancien système économique d'Activision par excellence Et pour lui, Activision devrait maintenant choisir entre les nouvelles microtransactions Ou alors cet ancien système de Season Pass Que bon, s'ils font les deux en même temps, tu prends de l'argent par-ci, de l'argent par-là Bah oui, mais après, on n'a plus de sous nous Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo A la partager pour les informations qu'elle contient Ça fait plaisir, c'est gratuit et c'est une récompense Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit Et je vous dis à très bientôt sur Codecougé ou sur Youtube C'était Checkdacrou Allez, à plus les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz